Musique Venons-en peut-être au sport le plus populaire et qui aujourd'hui a la faveur de notre gouvernement. Le vélo. Le vélo. Alors on pense qu'on n'a qu'un champion de vélo parmi nous et que c'est Balutin. Il se tient pas mal aussi, il m'habille. Oui, mais je n'ai jamais pu enfiler le cuissard. J'étais trop gros. Oui, j'aimais ça. Combien vous faites de kilomètres encore ? Aujourd'hui, plus du tout. Mais je faisais 50-60 kilomètres par jour. Mais pas sur un vélo comme le tien, Jacques. Sur une mobilette. Sur un vélo à quatre roues avec un volant. Avec des pneus ballons. Avec des pneus ballons, voilà. Moi, je voulais être coureur cycliste. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Mon idole, c'était Darigard. Qui gagnait tout l'esprit, tu te souviens ? Qu'est-ce qu'il fait du vélo ? Il va bien, je ne fais pas de vélo. Je suis capable d'en faire. J'ai enlevé les deux petits trous derrière depuis déjà un moment. J'en ai fait dans ma jeunesse un petit peu, mais j'ai vite mis un moteur dessus. Donc, ça ne s'appelait plus vraiment un vélo. J'ai un vélo d'appartement, moi. Nous, on avait un moteur, on mettait des petits cartons sur les rayons. Vous ne le disiez pas un gars-là. Il faisait tac, 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 tac. Alors, vous connaissez celui qui a 70 ans, escalade encore le Mont Ventoux ? Vous le connaissez ? Michel Drucker. Non, on le connaît, c'est Jacques Balutin. A défaut d'escalade et autre chose. On fait ce qu'on peut. Il monte au moins, lui. Vous continuez à pédaler. Je continue à pédaler. Ça vous a coûté combien de côtes ? Je parle des vôtres, pas de celles que vous avez montées. Les miennes, le dernier coup, 10. 10 côtes, d'un coup. 10 côtes d'un coup ? Oui, d'un coup. En montée ou en descente ? Non, à plat. C'était au bois de boulogne, non ? Oui, je suis tombé dans le peloton. Je suis tombé sur le guidon d'un mec qui était tombé avant moi. Alors, le guidon, il n'a pas bougé, mais mes côtes, foutus. Vous regardiez quelqu'un, non ? Je ne regardais rien du tout. C'est tombé. Quand tu es dans le peloton, ça tombe, ça tombe. Il y avait la tête dans le cul. C'est l'une cassée. Mais les travestis sont venus à votre secours. Ah non, ça, c'est à moto. À moto. Ça, c'est à moto. Je rentrais du théâtre. J'avais une grosse bécane. Il habite à côté. J'avais une 1200 yams. J'avais mon chien derrière. Je lui avais fait faire un top case très beau pour lui. Tout le temps dans le pilot. C'est joli. C'est quoi un top case ? C'est un chien qui bouge la tête quand tu freines. Tu sais, il y a les yeux qui salient. C'est un top case. Enfin, tu avais installé une niche à l'arrière de ta modélique. Exactement. Il y a un mec, je vais arrêter au feu rouge pour rentrer chez moi. 11h, 23h. Une bagnole pas tellement près, il me fauche mes pargenoux. Il me fout par terre. Une 1200 yams, j'étais en dessous, je ne pouvais plus bouger. Heureusement, il y avait trois ou quatre travlots brésiliens qui étaient là, qui travaillaient. Ils m'ont vu, je ne bougeais plus. Eh bien, je dis, relevez-moi. Alors, ils sont venus, ils ont soulevé la moto. Sans ça, je suis encore. S'il n'y a pas ces trois gentils brésiliens. Il y a trois travlots brésiliens, heureusement que c'est des hommes. Parce que trois petites femmes, ils n'ont pas le bouteau. Non, mais attends, les mecs, ils ont dit, putain, encore toi, ça fait cinq minutes qu'on t'a quitté. Non, non, ils m'ont relevé. Et le chien, qu'est-ce qui est devenu dans l'accident ? Hein ? Le chien dans l'accident. Il crasait. Il était bien, il était dans sa... Il était dans sa top case. Il était dans le pilot. Autre performance de M. Mabie. Il est trop modeste, il ne nous parle jamais de ça. De quoi ? De ça. Eh oui, moi, je n'ai pas. À l'école, là. Ah oui, oui, oui. Ah ben, performance intellectuelle, là, puisque... Ah ben là, c'est encore plus surprenant. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as eu ? Je suis rentré en sixième avec deux ans d'avance, oui. Ah oui, dis-donc, à neuf ans, à neuf ans ? Non, c'est-ce que ça, dis-donc. Avec diplo de... Comment on disait ? Diplodocus. Dispense du Président de la République. Du Président de la République ? Ah oui, allez-vous. C'était le général de Gaulle ? C'était Falière. C'était Casimir Perrier. Non, c'était de Gaulle. Ah, mes parents me voyaient déjà Polytechnique. Ah ben, t'aurais pu. Bah non, j'ai pas pu, là. Aussi, j'ai sauté une classe. Et là, comment se fait-il qu'après, dans le secondaire, ça soit moins... Qu'est-ce que s'est passé ? Après, j'ai redoublé, 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 quoi. Ah, pour attraper. Ah oui, t'as perdu ce que t'avais gagné. Oui, en fait, il est assez curieux. Du nombre de spectacles en une seule nuit. Ah oui, ça, oui. Mais ça, c'était pour se prouver que j'étais capable de le faire. Combien ? Je sais pas, je fais 5, 6, 7, je sais plus combien. 8. 8. Ça, c'est fort. La nuit du réveillon. La nuit du réveillon, oui. Des tours qui durent combien de temps ? 20 minutes ? 20 minutes, 20 minutes. Tu commences à 8 heures, tu termines à 3 heures du matin. Ah oui, quand même. Les strip-teaseuses, elles font 3 ou 4 boîtes dans la soirée. Oui, oui. Ça, elles en font des tours. Elles en font un ou deux clients après.